Bonjour à tous et bienvenue sur le Murmure des Oracles. J'espère que vous allez bien. Je vous annonce une belle nouvelle. L'Oracle Béline de Gabriel Sanchez, qui avait été publié il y a quelques mois en septembre 2020, va être à nouveau édité par les éditions Exergue et sera en vente le 11 février. Une version précédente avait été éditée et vendue en septembre dernier. Elle a été très vite en rupture de stock. Et entre temps, il a lui-même illustré ses nouvelles cartes, avec un nouveau livret, un nouveau coffret, plus de tirages et des cartes très différentes par rapport à la précédente version. Il est en vente dès aujourd'hui et je vais profiter de cette occasion pour vous le présenter. Gabriel Sanchez, l'auteur qui revisite ce jeu du Béline, a toujours été en contact avec l'invisible. Il a eu des dons de médium depuis l'enfance, des dons qu'il faisait taire. Ses dons d'ailleurs se rappellent à lui lors du décès de sa mère, puisque depuis, il entend une voix qui l'accompagne et qui le guide. Il est, depuis quelques années, le créateur de supports, de divinations et de développements personnels pour nous permettre de développer notre intuition et de créer une connexion avec notre âme. L'auteur a déjà à son actif des livres et des oracles, dont le grimoire et les recettes des fleurs de Mademoiselle Mille Pétale, l'oracle de la phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétale, et également l'oracle de la sorcière noire, et bientôt sera disponible l'oracle Ishtar, son nouvel oracle. Le coffret est très très joli, épais, glacé, de très belles qualités. Vous voyez un visage qui a l'air un petit peu de l'époque Moyen-Âgeuse ou de la Renaissance. D'ailleurs, l'écriture dans le carnet rejoint un petit peu cette idée un petit peu gothique qui en fait un objet précieux, un objet ancien. Le jeu est vraiment très très joli. C'est vraiment une sorte de coffret précieux. C'est un très bel objet. A l'intérieur, vous avez un livret, parce que ce n'est pas vraiment du tout un petit carnet quelconque. Le livret est glacé, très joli. Il a 156 pages. A l'intérieur, la particularité est que toutes les pages sont un petit peu bleutées. Elles rappellent un petit peu une sorte de ciel, de façon très pâle, très douce. Ce n'est pas du tout le fond blanc comme la plupart des livrets. Celui-ci est très bien organisé. Au départ, l'auteur nous explique l'origine du Béline qui était basée sur les sept planètes. Le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Chaque planète, vous le voyez, a une couleur différente. Et c'est cette couleur qui va se reporter sur les cartes. Sept cartes par couleur. Chaque famille de cartes aura une couleur différente correspondant à la planète en question. Cela d'ailleurs va énormément nous aider pour nous situer par rapport à l'espace-temps. Ce qui n'est pas forcément toujours facile. Les sept planètes sont réparties sur les quatre éléments. L'élément feu, avec le Soleil et Mars, qui représentent l'été. L'élément air, avec Jupiter et Vénus, qui représentent le printemps. L'élément eau, avec la Lune, qui représente l'hiver. Et la Terre, avec les planètes de Saturne et Mercure, qui se rapportent à l'automne. Après la description des planètes, l'auteur nous propose huit méthodes de tirage, qui sont assez originales et très parlantes. Et ensuite, on va commencer à voir la description de chaque carte. Chaque carte est représentée en couleurs, pratiquement en taille réelle. Vous avez la description, le sens et un message. Cela pour toutes tes cartes. Vous voyez les couleurs des familles. Vous avez ensuite, ce qui est très intéressant, un guide des associations. Avec quelques cartes qui sont montrées et citées en exemple. Mais vous avez surtout à la fin du livret, les associations des cartes. Plus nombreuses, sans dessin. Qui sont des sortes d'indices, de réflexions que l'auteur nous donne. Et pour terminer, vous avez quelques notes sur la vie de l'auteur. Les cartes sont très grandes. Elles sont glacées. Elles se mélangent très très bien. Peut-être pas très pratiques pour les petites mains. Mais pour moi, elles sont parfaites. La tranche est dorée. C'est vraiment, vraiment un très joli jeu. Regardez le dos de la carte. Il rappelle un petit peu le ciel. Mais il n'est pas bleuté comme dans le livret. Il est un petit peu gris. Les dorures, ça rappelle un petit peu le côté grimoire qui l'affectionne. Les cartes sont réparties, vous voyez, en sept groupes. De sept familles. Chaque famille étant reliée à une planète bien particulière. Il y a une très jolie harmonie de couleurs. Les cartes représentent toutes les mêmes symboles. La même thématique que le Bélin traditionnel. Il y a les trois premières cartes. Qui sont des cartes assez neutres. La destinée, l'homme et la femme. Ensuite, toutes les autres sont reliées à des planètes. Chaque carte a une très jolie image centrale. Un numéro. Un mot-clé en haut. Et quelques mots-clés sur le bas de la carte. Un mot-clé avec un petit signe. Le petit signe de la planète qui se rapporte à la carte. Ce qui permet aux personnes qui s'intéressent à l'astrologie, qui connaissent un petit peu les signes et autres, d'avoir un repère supplémentaire. Une donnée, un détail supplémentaire. Nous allons maintenant découvrir les cartes reliées au soleil. Reliées à la lune. Les cartes reliées à Mercure. Les cartes qui se rapportent à Vénus. Liées à la planète Mars. Qui se rapportent à Jupiter. Voici pour terminer les cartes de la planète Saturne. Comme vous le voyez, les cartes ont exactement la même symbolique que le Bélin classique. Mais de façon plus moderne, plus douce, plus romantique. C'est quelque chose de coloré, de léger. D'ailleurs, la couleur des bords est en harmonie avec le dessin central. Ce qui fait qu'il n'y a pas du tout cette coupure et ce contraste qui est parfois violent et qui choque sur certaines images ou dessins de certains jeux de tarot ou oracle. Ce jeu de cartes se termine avec une carte supplémentaire. Qui est pour lui un petit peu le Joker. Qui représente l'énergie positive. Le ciel bleu qui est un petit peu le fil directeur du jeu. Qui apporte la vibration, qui apporte l'énergie, qui apporte l'espoir. C'est une très jolie carte. Pour conclure, vous l'avez vu, je dirais que c'est un très très joli jeu. Très élégant, un petit peu à l'ancienne, de très belle qualité. Qui ne gêne pas du tout l'intuition puisque le mot-clé est tout en haut. La carte est grande, le dessin est grand. Et les mots-clés situés tout en bas de l'image vont pouvoir aider les débutants. Si vous aviez loupé le coche et vous n'aviez pas pu vous l'acheter il y a quelques mois, vous avez donc l'occasion ici de pouvoir vous le procurer. Et pouvoir tester surtout les tirages que l'auteur propose. J'ai voulu faire le tirage de la destinée de l'âme. J'ai tiré cinq cartes, regardez comme elles sont belles, et elles sont très parlantes. La première désigne les besoins actuels, c'est-à-dire la renommée. Il y est vrai que j'ai des projets, j'aimerais qu'ils prennent forme, qu'ils se concrétisent et qu'ils sortent de l'ombre. La deuxième carte, celle de l'eau et celle de la résonance, ce qui fait écho à mon âme. Et ils ont trait effectivement à l'empathie, à tout ce qui est intuition, à tout ce qui est sentiment. La troisième carte, la carte bleue, ce sont les besoins spirituels. Il est vrai qu'en ce moment, je suis très portée, très poussée, très attirée par tout ce qui est spirituel, par une sorte de transformation importante. En quatre, les besoins matériels avec le procès. Il est également vrai que j'ai beaucoup de mal, beaucoup de conflits par rapport à ça. Je dois toujours défendre mes droits. Et enfin, l'univers, la protection de l'âme est centrée par la famille. Il est également vrai que mes liens, la famille est quelque chose pour moi de vital. C'est vraiment le socle de ma vie. Vous voyez donc une idée un petit peu à fouiller d'ailleurs et à approfondir d'un tirage. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. A très bientôt !